Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une recette de briouettes croustillantes aux crevettes qu'on peut servir accompagnée d'une salade verte en entrée ou en amuse-bouche. Commencez par ferrier le poivron au four, la peau s'enlève facilement par la suite et vous le découpez en petits morceaux. Vous faites tremper les vermicelles de riz dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes puis vous les découpez en petits morceaux à l'aide d'une paire de ciseaux. Mettez une sauteuse ou une poêle sur le feu, vous ajoutez un peu d'huile, une à deux gousses d'ail écrasées, du persil, de la coriandre ciselée et vous mettez les épices, c'est ce qui va relever notre garniture et donner un bon goût à nos briouettes, donc du cumin, paprika, poivre et sel. Faites attention par contre avec le sel parce qu'on va mettre de la sauce soja par la suite et c'est salé. Ajoutez du jus de citron et mélangez tout ça avant de mettre les crevettes que vous aurez coupées en petits morceaux et le poivron rouge. On remue sur le feu un petit peu avant de mettre les vermicelles de riz. Une à deux cuillères à soupe de sauce soja et on va continuer à remuer un petit peu sur le feu jusqu'à ce que tous les éléments s'apprègnent bien du goût des épices. Une fois la garniture est prête, on va la transvaser dans un autre récipient et on va laisser bien refroidir. Maintenant on va commencer à confectionner nos briouettes. Donc j'ai découpé les feuilles de briques en longues bandolettes et je dispose un peu de garniture. Et on commence à plier pour faire un triangle. La technique c'est de rabattre un coup vers la gauche et un coup vers la droite, tout en serrant. Et à la fin on va coller l'extrémité avec une pâte liquide qu'on a préparée en mélangeant un peu de farine avec de l'eau. Et on continue comme ça jusqu'à appuisement de la garniture et d'effet de briques. On peut soit opter pour une cuisson au four, dans ce cas vous mettez les briouettes sur la plaque du four. Vous les badigeonnez d'un peu de beurre. Vous enfournez à 180 degrés et vous laissez jusqu'à ce que ça soit bien doré et croustillant. Sinon on peut les frire. On chauffe un pain d'huile et on les plonge dedans pour les faire dorer. On va les servir bien chaud, bien croustillant. C'est vraiment très bon, on sent bien le goût de la crevette avec ce dosage d'épices qui fait voyager nos papilles. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit.